Musique Et bien bonjour à tous c'est Trappa Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et donc après le succès phénoménal De l'épisode numéro 1 Des attaques déstabilisantes Non c'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu Donc en fait c'était une attaque En guerre des clans Un 99% une étoile Avec donc du coup l'hôtel de ville Qui reste mais il restait pas la totalité De la vie de l'hôtel de ville il restait Genre un vingtième de la vie donc vraiment Une attaque qui était Qui était vraiment déstabilisante C'est pour ça que je l'appelais comme ça d'ailleurs Et donc aujourd'hui je vous propose épisode 2 Donc voilà on aura Une attaque déstabilisante Et donc je vous précise également que dans l'épisode 1 Que je vous mettrai en description Il est pas très long si vous voulez le voir Dans l'épisode 1 je vous avais mis Justement l'attaque Vraiment déstabilisante Puis un perfect Puisque voilà Ensuite les joueurs ont réussi à faire Un 3 étoiles sur la base Et donc voilà Vraiment je vous précise ça Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure Et donc là on a l'attaque de Chris Donc de mon clan imaginatique Contre le numéro 2 Je ne sais pas si vous avez sûrement vu Le design du village Très atypique Avec justement les 3 anti-aériens Qui étaient en haut Très exposés en haut Et donc le 4ème anti-aérien Qui était en bas Donc c'est vraiment propice Aux stratégies aériennes Alors là vraiment clairement C'est un massacre L'attaque de Chris Il se déroule très très bien Vous allez voir que cette attaque Elle va se passer des choses Dans cette attaque Vous allez halluciner Et donc voilà Vraiment C'est un design Vraiment bizarre Je me demande comment ils font Parce qu'ils sont au niveau 6 Alors soit il a oublié de changer son design Soit il est totalement embête Non parce que clairement Clairement là Les 3 anti-aériennes En haut comme ça A côté Vraiment Très très facilement Destructible Et la 4ème anti-aérienne En bas Également très destructible C'est vraiment propice Aux 3 étoiles Avec des ballons Donc bien sûr Chris a adapté Sa stratégie Par rapport à la base Avant d'attaquer Voilà Et donc regardez Attention ce qui va se passer Dans 3, 2, 1 Attention les amis C'est Effectivement C'est 100% Alors si vous ne comprenez Pas pourquoi J'ai instauré cette ambiance Tout simplement Parce que dans l'épisode numéro 1 J'avais En premier J'avais mis Le 99% Donc voilà C'est pour ça que je vous ai Je vous ai fait croire En quelque sorte Que ça allait être un fail Que la première attaque Allait être un fail Qu'il y allait avoir 99% Mais non La première attaque Était la bonne Donc voilà Pour tous ceux qui ont vu l'épisode 1 Vous avez compris La petite La petite blague Que je vous ai faite En tout cas L'attaque de Starkey Qui va se dérouler Actuellement Et donc Une attaque Voilà Là pour le coup Ça va vraiment être un fail Là vraiment Je ne vous cache rien Là ça va vraiment être un fail Regardez le roi Je vous ai mis pause Voilà pour l'occasion Regardez le roi Qui a vraiment fait n'importe quoi Il a été directement vers le canon Alors tu sais pas pourquoi Le roi Il a passé la réserve d'or Et l'extracteur d'élixir Tu sais pas pourquoi Ensuite On a justement Une stratégie aérienne Qui est employée Et donc regardez C'est vrai que Cette attaque Ça va être vraiment Un truc de fou Étant donné qu'il va vraiment Passer à rien De la victoire Donc pour le premier épisode C'était un C'était pas un problème de temps Là ce sera un problème de temps Voilà je vous spoil un peu Mais bon Clairement Vous voyez bien que Que vraiment Toutes les structures défensives Vont être éliminées Et que justement Le problème Ça va être le temps Donc notamment en bas Il y a quelques bâtiments en bas Qui ne vont pas passer Je tenais également A vous préciser Que Justement On avait gagné la guerre Voilà Donc bon Le journal de guerre Actuellement Est vraiment vert partout C'est à dire que La première page Plus 2-3 guerres C'est tout vert Donc vraiment Une guerre de malades Donc voilà je vous précise Justement que Que la guerre a été gagnée Bien évidemment Non non Clairement je suis vraiment Dans un clan très très fort Niveau 7 Qui est passé niveau 7 Récemment Road to level 8 J'ai envie de dire Et voilà clairement Je n'ai absolument pas envie De dire que l'attaque était nulle C'est vraiment tout l'inverse Parce que l'attaque est magnifique Si ça ne passe pas C'est vraiment à cause D'un petit détail Un petit détail Qui a été réglé par l'attaque d'après Oui parce que vous doutez bien Que cette attaque A été faite en premier C'est pas le 100% Qui a été faite en premier A quoi ça servirait De faire une autre attaque Par dessus Voilà je pense que ça Vous l'avez compris Pas besoin de le préciser Et donc voilà Vraiment ce clan imaginatique Que je surkiffe Même après quelques mois Passer dans ce clan Je l'aime toujours Autant Voilà vous pouvez du coup Aller voir par exemple Leur chaîne Youtube Que je mettrai en description Voilà je dis ça Je dis rien Vraiment une très belle chaîne Youtube Avec des petits Des petits conseils Des petits gameplays Et donc regardez Notre attaque déstabilisante Revenons à elle Voilà Puisque Il reste seulement Un petit bâtiment Le camp militaire Voilà Un petit serviteur Aurait permis Justement De pallier A ce problème Même de temps Voilà Parce que le temps C'est des étoiles En garde des clans Regardez Ce ralenti magnifique Voilà Très très belle attaque De Starkey Au passage Vraiment Une attaque magnifique Qui se solde Malheureusement Par un cas 39% Mais c'est pas grave Parce que finalement Il y a eu Le 3 étoiles Juste après Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles Pensez à vous abonner A la chaîne Youtube Elle va être vraiment Très active Pour vraiment vous détendre Un maximum Après justement Les cours Après le travail Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Bye tout le monde Salut Bye tout le monde